Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Yens Reborn. En dessous c'est de tous abonné, si vous n'êtes pas abonné, vous cliquez là-dessus. Abonnez-vous et activez la cloche, ne pas manquer simplement nos prochaines vidéos. Et si nous vous parlons des démons ou encore plus particulièrement du démon de la nudité, avez-vous déjà entendu cette expression ? La déesse de la nudité, mes frais-sœurs ça va être chaud. Aujourd'hui, toutes les filles de cette planète veulent être sexy. Elles veulent même être plus sexy que sexy. Et cette histoire nous amène à voir des choses assez compliquées que nous avons même vu sur les réseaux sociaux hier de la vidéo de type analyse si vous avez regardé la vidéo précédente. Et ce qui est vraiment étrange de cette histoire, c'est qu'il y a des démons qui travaillent chaque jour pour que tous ces systèmes mauvais puissent gagner de la place ou encore s'intensifier. Et c'est en ce moment, les humains et en particulier les femmes ne savent pas qu'il y a des choses assez compliquées qui ont lieu sur leur dos. Et notre rôle aujourd'hui, c'est de veiller l'esprit, de vous amener à explorer également cette dimension. Mes frères, vous serez même plus surpris que surpris. Dans l'un des témoins puissants à venir, nous allons découvrir ces choses que nous allons commencer par vous raconter, même là maintenant. La déesse de la nudité. C'est qui la déesse de la nudité ? La déesse de la nudité, c'est tout simplement un démon. Un démon qui se charge d'habiller les femmes de la planète, les filles de la planète de façon sexy. C'est-à-dire qu'elle se charge de vous vêtise de sorte que, quand vous voient, tout le monde dit « Oh, ceci est le sexy, hein ! » Ceci est le comme ça, hein ! Dès que quelqu'un commence à dire cela de vous, et qu'effectivement, c'est un démon, c'est tout simplement une créature qui était au départ un ange. C'est un ange déchu qui est tombé du ciel avec Satan. Et cet ange déchu qui est tombé du ciel avec Satan, qui est même venu dans ce monde-là, s'occupe du... s'occupe d'un domaine bien précis. Et c'est le domaine de la nudité des femmes. Elle se charge, c'est-à-dire que quand ces deux mots-là mettent son esprit en vous, ou encore quand ces deux mots-là entre en vous, lui, son rôle sera de veiller à ce que vous, vous avez toujours le désir de vous habiller de façon à vous mettre nue. C'est ça son rôle. C'est pourquoi l'appel, c'est pourquoi l'ajouter à son... à son nom, témoin de la nudité. Parce que c'est son rôle. C'est ce rôle-là que ces deux mots-là jouent la plupart du temps. Maintenant toi, ma soeur, tu vas te poser la question de soi-même. En quoi ça me concerne ? Enfin, ça te concerne fortement. Parce que toi, depuis un moment, tant que tu n'es pas bé de façon sexy, tu ne te sens plus bien de ta peau. Oui. Tant que tu n'étais pas maquillée, tu n'étais pas mis de ce vernis, de ce rouge à lèvres. Tu n'es pas des mécages sur ton visage. Tu ne peux même pas te laisser filmer pour une caméra comme nous sommes en train de le faire ici. Même nous voir même avec une caméra comme ça en train d'être filmé. Tu te dis, mais ah, maintenant, c'est bon, tu n'es pas maquillée ton make-up. Parce que tu te dis que nous avons absolument besoin de toutes ces choses-là pour nous rendre plus belle que belle parce que c'est indispensable. C'est-à-dire, à un moment donné, les choses commencent à prendre le contrôle de toi. Tu ne peux plus t'en passer. Et quand tu t'habilles, quand tu t'habilles, tu as tendance à t'habiller de façon sexy. Tes vêtements, tous tes vêtements à la maison sont des collants. Tout ce que tu prends, tout ce que tu utilises, on peut te dire qu'il n'y a pas quelque chose de vraiment descendre là-dedans. Toi, mais tu fais à ce que ça soit ainsi. Et pour toi, c'est normal. Et c'est toi, tu te dis que c'est pour te faire plaisir et que c'est ton style. Mais en fait, tu ne sais pas que tu as été communiqué et tu as reçu un style venant de ces deux mots-là. Et c'est ces deux mots-là même qui est responsable de ce style-là. ou encore ces mots de vie que les femmes ont. Elles veulent des femmes de la Terre toutes nues. Nues. C'est pourquoi vous allez voir. Regardez la vidéo de type à l'aller hier. Vous avez vu. On a vu des femmes. Elles sont habillées en petits jeans. C'est-à-dire les jeans coupés là. Petits comme ça. Et le haut là. Elles font de sorte qu'on puisse voir leur bas-ventre avec la nombrine. Ça, nous allons vous le dire. Mes frères et soeurs, nous allons vous le dire avec précision que c'est un style qui vient directement des sirenes ou encore des filles qui viennent directement du monde des ténèbres. Et cette manière de s'habiller, de se propager, vous pensez que c'est un hasard ? Vous pensez que pour vous, c'est un hasard ? Pour vous, c'est de la blague ? Mais nous allons vous dire qu'il y a un démon qui dirait tout ça, qui s'est chargé de travailler à ce niveau-là. C'est pour vous dire, toi, vous qui êtes des chrétiens, c'est bien. C'est vous qui devez montrer l'exemple. C'est vous qui devez donner l'exemple. Mais si vous-même, vous ne savez pas ces choses et vous êtes habillés de la sorte, qu'est-ce qu'on va dire ? Même la femme de l'homme de Dieu, la femme du pasteur, elle regarde comme elle s'habille. Elle s'habille de façon sexy. Et elle se dit que Dieu ne regarde pas encore qu'elle regarde à l'intérieur. Mais frère, nous allons vous dire, nous allons vous dire, nous allons vous dire. Les gens sont tentés de vous mentir seulement. Dieu n'aura pas au corps. C'est faux. T'as la faute habillée de façon sexy et puis vache du boulot. Vous me verrez un nouveau important. Ah ! Pour toi au paradis, on ne peut pas entrer avec des vêtements sexy. Ça veut dire que si tu es habillée de façon sexy déjà, tu te mets dans le problème. Ça t'empêche, premièrement, d'aller au paradis. L'amour peut se venir à tout moment. Et quand les gens me nettent, ce qui se passe dans les têtes, c'est où je vais aller après ? Où je vais après ? Plus tard là, où on m'envoie ? Est-ce que c'est au paradis ? Est-ce que c'est en enfer ? Mais tu auras ta réponse tout de suite parce que les démons vont venir. Ils seront les premiers même à venir sur le terrain pour chercher ton âme. Et la chose qui parle en ton nom là, qui parle de toi, ce sont de ton comportement. Et c'est à ce moment là, on va voir que c'est qui c'est tout de ton esprit. Le reflet de ton comportement, c'est maintenant de te donner ton esprit vestimentaire. Est-ce que tu es une bonne personne ? Est-ce que tu es une personne bizarre ? Tout va se sentir sur ton esprit vestimentaire. Je suis habillé en blanc. Un blanc plus blanc que blanc. Tout va me suis habillé comme ça. On va dire que c'est mon style. Mais c'est ce que Dieu m'a donné, c'est ce que je pose. Ben là-dessus, je suis un homme simple. Et je m'habite de façon simple. À ce moment, les hommes n'ont pas de problème à ce niveau. Les hommes en général, ils s'habillent de façon simple. Mais les femmes, ce sont les femmes qui sont les plus touchées par ce démon de la nudité dont nous sommes en train de vous parler même ici. Elles se demandent la nudité là. Elles veulent absolument voir toutes les femmes habillées de façon bizarre. Même nos mamans. De sorte qu'on n'ait plus personne à donner de bons conseils à qui que ce soit. La maman ne peut pas donner de conseils à sa fille. Parce qu'elle-même, elle est habillée de façon sexy. C'est même pas qui va donner conseil à qui. Et ces deux mots-là travaillent sérieusement. À ce moment, nous sommes en train de vous parler. Ces deux mots étaient de travailler sérieusement. Les gens ne peuvent plus s'en passer. Les gens veulent être de plus en plus nu, 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 nu. Et cette mode de vie est devenue publiée même dans l'industrie de la musique. Regardez comment les gens s'appliquent quand ils chantent dans les clips. Et nous allons vous dire, tous les styles vestimentaires qu'on communique au travail des clips musicaux aujourd'hui, Ce sont les styles qui viennent directement du monde des sirènes. Ça se propage. C'est là-bas même que vous pouvez rencontrer ce que Dieu ne veut pas que vous portiez. Oui. Tu vois, Wannoufi, elle va s'habiller, comme elle a des seins imposants, Elle va tout simplement s'habiller avec un truc qui plaque carrément sa poitrine là. Et que vous puissiez juste regarder ses seins tout au long de ses clips. Et pour vous, c'est la fête. Et pour vous, c'est le show. Pour vous, ça fait partie du business du show. Et vous allez voir même que quand elle est en train de danser, Elle va se couper de sorte que vous puissiez juste regarder ses seins ou encore ses fesses. Et c'est exactement ce qui se passe. Ça fait une position comme ça. Comme ça. Quand elle se couper comme ça, vous regardez ses fesses. Quand elle se lève, quand elle a traité de se lever, vous voyez le bleu de ses seins. Ça c'est quoi ? C'est la séduction. Donc le domaine de la nudité est allié fortement au domaine de la séduction. C'est la même chose. Et le diable séduit les gens. Et vous allez vous poser la question de ça maintenant. C'est pourquoi tout ça ? C'est pourquoi le diable veut créer cette histoire. Mais pourquoi ? Si le diable, elle se demande la nudité ou encore cette déesse, parce que c'est une déesse, elle même là. Elle s'habille comme ça. Si ça me laisse s'habiller qu'on appelle elle sexy là. C'est elle qui est sexy. Elle est sexy. Si elle veut que tous les jeunes, tous les jeunes, même les femmes, les filles, qui la prennent les habits de façon sexy. C'est pour promener le péché. C'est la femme même son but. Quand tu t'habilles comme elle, ou encore quand tu as ses faux cheveux, tu as ses make-up, tu as ses rouges à lèvres. Tu as tout ce qui vient d'elle. Ce qui se passe, c'est que toi directement, tu es en train de pécher. Parce que tu prends part à tout ce qui appartient au monde des ténèbres. La parole de Dieu nous dit, même si tu as ses rouges aux oeuvres, il faut que tu as ses rouges à lèvres. Donc toi, tu vas désobéir à la parole de Dieu, rien qu'à cause de ça. Ça a l'air simple. C'est ce qui conduit les gens ou encore les hommes à l'enfer. De toute façon, quand tu t'habilles de façon sexy, tu es conscient que tu séduis les gens. Et qu'à cause de toi, les gens ne peuvent plus bien s'asseoir même à l'église. Parce que tu envoies cela même à l'église pour séduire les hommes de Dieu. Parce que ce sont aussi des instruments de séduction. Ce sont des instruments que le diable utilise pour séduire les vrais hommes de Dieu. Ce sont des instruments sexy. Donc, tant que tu as ça, tu as toutes ces choses, ces démons-là. Premièrement, toi, tu seras en train de pécher. Deuxièmement, elle va te mettre sur le chemin. Elle va te conduire directement en enfer. À un moment donné, elle va te maintenir prisonnière. Tu seras dans une prison. Parce que tu vois du mal maintenant à sortir de ta maison sans make-up. Sans make-up, sans rouge à lèvres. Ah ! Mais regardez les familles. Il y a même jour que cadet. Il ne sait pas. Il s'est tombé dans une vidéo. Et cette vidéo-là révèle beaucoup de choses. Il y a un magicien qui traite de faire sa scène. Il a donné une carte et une femme l'a dit. Il faut donner une bise à cette carte-là. Dès qu'elle a donné la bise à cette carte-là, ce qui s'est passé, c'est que son rouge à lèvres. Elle restait carrément sur cette carte. On voyait carrément les traces de ses lèvres. Elle était même jeûnée. Elle était même jeûnée comme ça. Elle était jeûnée. Et quand j'ai vu la scène, j'ai dit, mais... Ah ! Quand vous n'avez pas de seins, vous dites que vous voulez avoir de seins. Quand vous avez des seins, c'est pour vous plier comme ça. Donc nous, on puisse regarder les seins. C'est pour séduire les gens. Quand vous n'avez pas de fesses, vous dites, oh ! Je n'ai pas de fesses. Maintenant, quand vous avez les fesses, c'est pour montrer vos fesses à tout le monde. Tout le monde revoit mes fesses. Mais à quoi ça sert cette histoire-même ? Parfois moi, je me pose la question de ça. Mais qu'est-ce qui ne va pas la tête des gens ? Quand vous n'avez pas de make-up, vous dites, oh ! Je ne suis pas joli. Maintenant, quand vous donnez des make-up, vous regardez ce que vous avez tenté de faire. C'est-à-dire que finalement, ce sont des choses nulles. Ça pousse les gens à commettre des péchés. En fait, le diable, il pousse les gens à commettre des péchés. Si tu veux une personne prête même à pécher même, et amener les gens à pécher aussi, nous allons te dire, nous allons te dire. Si tu es dans ces choses, c'est le moment de sortir de là. Parce que, vraiment, tu t'as fait un truc tellement nul que nul que toi, mais tu ne peux pas imaginer. Et c'est un démon qui te pousse à faire ces choses et tu ne sais même pas. La déesse est la nudité. Ah ! La déesse est la nudité. Un démon qui veut voir toutes les femmes nues parce qu'elles-mêmes là. Elle, elle est nues. Elle s'habille de façon sexy. Elle-même, elle est sexy. Quand tu la vois, tu diras qu'elle est plus sexy que sexy. Ah ! C'est elle-même qui a inventé ses cils et qui a inspiré les gens sur la terre à en créer. Que dites-vous maintenant ? Regressez. 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 Hum ? Tu n'as pas de ses ? Il faut que j'aille voir un surgien. On va me refaire les ses. C'est à ce que je t'ai dit. Tu n'as pas de fesses. Il faut qu'on augmente mes fesses. Mais toi, c'est possible. Plus personne ne va se moquer de moi. On s'en fout qu'on se moque de toi. Tu t'en fous. Il faut rester naturel à ma soeur. Sinon, un jour, tu diras. Ah ! Mais où sont passés mes seins ? Mais où sont passés mes fesses ? J'ai l'impression que la manière dont j'étais avant, c'était mieux. Mais à ce moment-là, ce serait déjà trop tard. Le domaine de la nudité, j'ai déjà eu. Et franchement, j'ai dans la merde maintenant. Comme on le dit chez nous. Mes frères et soeurs. Ne vous laissez plus séduire. Ne vous laissez plus séduit. Je ne vous dis. Je ne vous dis. C'est un domaine-là. C'est un domaine séducteur. Et c'est ainsi. Le diable est essayé de travailler contre les femmes là comme ça. Faut les voir. On veut leur poser les mèches. Et un juillet nèque sataniste qui s'est professé. Il a dit que Béto, il y a des cheveux qui vont sortir. Ces cheveux-là ont tel nom. Que les femmes fassent attention qu'elles ne le portent pas. Parce qu'elles ne le portent pas. Parce qu'elles le portent. Elles seront directement en train de porter que les choses qui viennent des sirènes, du monde de ténèbres. Et elles, elles seront en affaire directement. Parce que ces choses ont été programmées pour amener directement ces femmes en affaire. Quand le gars parlait ici, la faute voit les filles. Oh, ce sont encore les gens qui racontent des bêtises. C'est quelle histoire. Certains, c'est ce que les gens disaient. Oh, je sens des bêtises. Ils ont arrêté de nous faire peur. Mais ces cheveux-là, effectivement, sont parus. Moi-même, j'avais que c'était de la blague. Tu sais aller sur internet et j'en fous. Le nom que c'était Sataniste-là donné là. Et les cheveux qui sont sortis là. C'est la même chose. C'est la même chose. On ne veut pas dire de nous ici pour moi. Mais ce sont des mèches, des fous cheveux. Et ces mèches-là, quand tu vois même comme c'est joli là, tu ne peux pas les laisser passer. Forcément, la fille a dit, ah, c'est trop joli. Il faut que moi aussi, tu me les utilise. Oh, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Il faut que je fasse quelque chose. Même si c'est un péché, il faut que je les utilise cette fois. Mais ce ne serait-ce que cette fois. Ce ne serait-ce que cette fois. Ce ne serait-ce que cette fois. C'est comme ça, les gens ont péché. La fille a dit que le sexe au mari c'est un péché. Il voit la fille et il dit, oh, Dieu, tu es joli. Pardon, laisse-moi faire ça une fois, une fois. Et puis, c'est un peu infini. Mon frère, fais attention. Ma soeur, fais attention. Hey. Que Dieu nous donne tous sa force aujourd'hui. Parce que nous sommes tous concernés par cette histoire. Nous sommes tous concernés par cette histoire, mes frères et soeurs. Hey. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, mes frères et soeurs. La dièse est la nudité. Et cette même dièse-là veut que les gens aient tous sorti des rapports. C'est celui de haut mariage. La fille a la 15 ans. Ah ! Tu as qu'est-ce que tu dois être censé te couper de tes études ? Mais quand c'est mauvais esprit d'avoir entré en toi là. Tu vas t'habiller d'une manière que tes parents me vont se fâcher contre toi matin, midi, soir. Et c'est ce qui va se passer le matin dans la maison. La fille elle s'habille tellement mal. Sa maman parle. Elle n'écoute pas sa maman. Quand sa maman parle dit oh ! Ton temps est passé. Laisse nous faire les choses qu'on veut. Nous nous sommes jeunes. Elle ne sait pas qu'à ce moment où elle est en train de parler. Elle est même accompagnée, je dirais même assistée, même soutenue par des démons. Et l'un de ces démons là c'est la biesse et l'amidité parce qu'elle habite de façon sexy. Ca veut dire que toutes les femmes habite de façon sexy sont déjà pilotées par ces démons là. Là vous allez comprendre quelque chose. Et c'est là la guerre a commencé. Les enfants ne vont plus respecter les parents. Parce que les parents ne les permettent pas de faire des bêtises. En fait quand les gens, quand vous rencontrez des parents qui sont vraiment stricts ou encore, qui sont vraiment durs et qui vous disent non ne fais pas quelque chose de mauvais. Par exemple vous n'habillez pas de façon nue. Vous trouvez qu'ils sont mauvais ou encore ils vont vous tuer. Mes frères et soeurs vont vous dire. C'est exactement ça. Parce que vous avez vu à la télévision. Telle personne s'habille comme ceci. Vous allez dire oh ! Mais pourquoi elle habille comme ça ? Moi je ne suis pas habillé comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mes frères et soeurs vous allez comprendre. Il y a vraiment des choses qui se passent dans ce monde. La parole de Dieu m'a été claire. La parole de Dieu m'a dit n'aime pas le monde ni les choses de ce monde. Parce que celui-là même qui aime le monde, l'amour du Dieu n'est point en lui. L'amour du Père n'est point en lui. Ça veut dire qu'en ce moment-là, quand Dieu lui va descendre sur la terre. Et le temps serait venu pour que lui puisse te donner toi ta bénédiction. Dès qu'il va descendre chez toi, il va voir que tu es habillé comme ça. Il va dire ah ! Celle-là vraiment n'a pas besoin de bénédiction on dirait. Il me semble qu'elle a besoin d'être délivrée. Tu vas dire tu as besoin de délivrance. Tu vas voir un ange pour venir te délivrer au lieu de t'accorder une quelconque bénédiction. Ça veut dire que toi-même là, tu vas aller tout l'eau autour du pot comme ça. Tu vas aller tout l'eau autour du pot. Tu vas aller tout l'eau autour du pot. Tu vas aller tout l'eau autour du pot. Tu cherches à évoler, tu ne s'en avances pas. Et cette demande-là va veiller que tu aies plusieurs copains, plusieurs gars dans ta vie. Ça se remetait que la fille elle a fait un frais avec tel homme, elle a fait un frais avec tel homme, elle a fait un frais avec un autre homme, elle a fait un frais avec un frais avec un frais avec un frais avec quelqu'un, elle ne sait même pas qui elle est le vrai père. Elle a besoin de mentir et de mentir sur quelqu'un pour lui dire oh c'est toi le père, je m'en souviens, oh c'est faux. Voici ce qui se passe, ça comment ça s'appelle, ça s'appelle un trouble psychologique, un trouble social, un trouble familial, l'enfant est né, il ne savait pas qui elle est son père, ah comment l'enfant n'a pas grandi, l'enfant a besoin de figure, de quelqu'un qui va observer pour pouvoir évoluer, mais qui ? C'est à ce moment l'enfant n'a pas cherché mais toi Dieu, parce que ce Dieu est le père le plus le moins, si toi tu es né dans une famille où on peut dans une situation pareille et tu t'inquiètes bien mais tu ne sais pas qui est ton père, tu dois te dire que ton vrai père c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même, Dieu lui-même peut t'aider. Mais si tu es dans cette histoire, c'est vrai que toi-même là, tu ne peux plus sortir sans t'habiller de façon sexy, il faut commencer à abandonner tes mauvaises voies, ça ce n'est pas une histoire de prière seulement, là il s'agit, c'est vrai, tu dois prier pour dire Seigneur Jésus-Christ, dis-le-moi ces choses, Dieu va t'aider, Dieu va t'aider la force, mais toi-même il faut poser des actes, il faut avoir une forte sur toi, et c'est à ce moment les gens ont fait des grands sacrifices. Vous n'imaginez pas dans quelle chose moi-même j'étais, avant d'arriver jusqu'à ce niveau, ah ! Imagine quelqu'un qui a cinq copines et il découvre que c'est mauvais et que Dieu veut qu'il abandonne ses mauvaises voies. Tu leur sera obligé de faire quoi ? Abandonner ses cinq copines. Or, c'était sa vie, c'était son show, c'était son mode de vie, donc ce sont des grosses sacrifices que nous avons faits. Je ne peux plus de dire des choses bizarres, de faire des choses bizarres, mais Dieu nous a changé complètement. Quand Dieu nous a changé, il est devenu une nouvelle personne, une nouvelle créature et ça implique des sacrifices. Parce qu'il n'y a pas de bénéfices sans sacrifices. Si tu es à l'au-paradis, si ton métier est sûr que tu veux, tu veux vraiment aller au paradis, nous allons te dire, si tu as les choses du démon, de la nudité sur toi, il faut savoir que tu es dans des problèmes. Aujourd'hui, analyse tes vêtements, cherche ton comportement et commence maintenant à te débarrasser de tout ce qui ne glorifie pas Dieu, de tout ce qui n'est pas de Dieu chez toi. C'est par là que ça commence. Si tu as réussi à faire, on m'a dit que, oh, la finale a fait un bon boulot. Ré, tu vas au marché là maintenant, regarde quel vêtement tu vas acheter, parce qu'il y aura forcément des vêtements pareils pour que tu se dure encore. Mais ne tombe pas sur le même piège et laisse Dieu lui-même te guider. Laisse-tu lui-même t'accompagner dans tout ce que tu fais, dans tous tes choix. Ah, mes frères et soeurs, moi je préfère vous dire qu'il est préféré d'aller au paradis qu'en enfer. Et si tu as bien, sur la terre ici, quand tu vois ta bien ici là, qu'est-ce que les émands m'ont dit ? Oh la fille elle est jaulée, elle est jaulée, elle est jaulée, elle est jaulée, aïa 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 aïa. Ils sont des menteurs, les gens connus d'abord autour de nous, connus d'appelons amis là, ce sont des voisins, les gens qui sont autour de nous, on n'a pas même les frères, toutes ces histoires. Au jour du danger là, chacun s'est cherché sauf qui peut. La seule personne qui peut nous aider, c'est Dieu. Mais si Dieu nous parle aujourd'hui et on ne veut pas l'écouter, comment vas-tu nous aider? Il y a même regardé le témoignage où il y a une fille qui a dit que sa seule était de mourir et sa seule savait que c'était son dernier heure, ce sont ses dernières heures. Elle dit, ah, ma petite sœur vient prier pour moi, sa petite sœur chrétienne vient aussi prier pour elle, elle regarde son état, son état physique, elle voit de faux cheveux, elle voit que vous j'allais, elle voit devenir honne, elle voit des tatouages ici, elle voit que la filamine m'habille de façon s'est fait commis. Elle dit, ah, ma sœur, comment vais-je prier pour toi? Je ne sais même pas par où commencer. Je ne sais pas, je suis troublé. C'est ce que tu as sur toi-même là. Ça m'aide pas. Je n'ai jamais vu ça. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas que Dieu veut mettre les fressions dans une position où elles auront du mal à prier. C'est ça que tu as fait prier. Les fos cheveux, là, les meches, ça va les empêcher même de recevoir la gloire de Dieu, même de penser même à prier. Les fous cheveux, ça va les empêcher de parler de Dieu au chant. c'est un rôle tout ça c'est un rôle de fossiles à faire apprécier de voir deux fois dans la bonne direction mais fois de ce tout ça c'est un rôle ce sont des flèches qui les demandent sur les gens c'est des flèches et ton vêtements sexuels ça va te pousser même à séduire les gens c'est à sorceller ce qu'ils sont en train de faire et tu vas commencer à avoir des rapports sexuels passés par là les publicités sera propagé la société va être va devenir plus bizarre les gens vont maintenant commencer à avoir des rapports sexuels en mariage et le monde entier même dans la france se diront que c'est normal c'est pas normal mon fils mon frère mon petit frère si tu as tu veux de vivre au monde ma soeur si tu as tu veux de vivre sur la terre et tu as vu ça nous allons te dire que c'est pas normal si la personne pour te dire nous allons te dire que c'est pas du tout normal va à l'école est une bonne condition soit prête avant de penser au mariage à plus fortes raisons le sexe que les gens sont tous les premiers matins ou plus fortes à l'école prenez soin de vous pour pas vous pour la prochaine vidéo ça va être chaud ici on ici on 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 là C'est parti !